Merci à AOA d'être le nouveau sponsor de la chaîne, vous pouvez acheter vos items et vos crédits moins chers que dans le jeu sur le site, le lien est dans la description avec mon code BOA6. J'ai fait le test, j'ai payé par Paypal et c'est vraiment sécurisé et super rapide. Et en plus, tu soutiens la chaîne. Salut, l'autre jour j'ai reçu un message d'un viewer en détresse, bloqué en C1 alors qu'il est anciennement C3, il me demandait comment pouvoir remonter à son rang normal. On a fait l'analyse d'un de ses replays et il a pris jusqu'à 300 MMR en 3 sessions, il a pris 3 rangs en 3 jours, c'est-à-dire de C1 à GC1, son pic MMR qu'il a atteint aujourd'hui. Pense donc que la vidéo est intéressante pour quelques niveaux que ce soit, puisque c'est basé sur la réflexion, le positionnement et la prise de décision. Je rentre dans le détail dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et si tu as des questions. Disclaimer, je ne suis pas coach, je ne me fais pas payer pour des coachings, c'est simplement une analyse qu'on fait avec le chat en toute bienveillance. Comme toujours, like, commente et abonne-toi pour me soutenir, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Bon, du coup on va rester sur ta pauvre, donc le but c'est de comprendre pourquoi Quartz qui est ancien C3 en C1 et galère. C'est parti, si ça se trouve il n'y a rien à dire, on va voir. T'as pas honte ? J'en ai vu des choses, mais celle-là elle me fait mal Quartz, il manque quelque chose là dans ce kick-off. En plus le kick-off il est neutre, donc t'as vraiment tort d'être au bac. Je follow plus les kick-offs depuis que j'ai en C1, c'est assumé. Tu peux follow un peu plus loin, mais tu peux quand même follow. Parce que là c'est neutre, donc là t'es en train de générer une situation de 2v1. Du coup F ! Là ton 50 est pas bon. Tu sautes en premier, mais t'es surtout plus loin que lui de la balle, donc t'es forcément perdant sur le 50. Parce que tu te donnes, mais tu sais qu'il l'aura quand même avant. Et là c'est super dangereux. Lui il a même pas à sauter en fait. Ça, ça marche si tu es plus proche que lui de la balle, tu vois ce que je veux dire. Du coup là tu perds ton 50 parce que t'as sauté trop tôt. Pourquoi tu te précipites parce que t'as back ? Kick-off hein. Je pense que tu prends le but parce que tu follow pas le kick-off. Bon. Alors là du coup, on est d'accord que le mate sur le premier kick-off, il a réussi son kick-off. Pourquoi tu lui fais pas confiance ? Quand bien même tu lui ferais pas confiance, tu sais qu'on follow toujours kick-off derrière le kick-off, pas opposé au kick-off. Après t'es à droite. Mais moi je pense que là le follow kick-off à droite c'est vraiment mauvais bail. C'est très rare qu'on follow, enfin qu'on aille back à l'opposé du kick-off. Donc déjà que de base, il vaut mieux follow kick-off, mais en plus si ton back t'indique que tu dois aller à droite parce que t'es placé à droite, là vraiment tu prends des risques de sens-là. Moi je suis toi là, je saute pas. Ouais. C'est un réflexe hein, mais moi pendant une période, ce que je faisais c'est que je me forçais en game à ne jamais flick. Parce que là, t'es en train de flick vers l'avant, alors que le mec là, ce qu'il a, ça s'appelle un setup et tu pourras jamais challenge son setup en étant ici. Il y a aucun monde où en étant là, tu arrives à challenge le bug qui va clairement faire ça. Là tu vas dans le mauvais sens. Il faut que tu battes là. Et pourquoi tu vas dans cette mauvaise direction ? Parce que t'as flic alors que tu savais pas ce qu'il allait se passer. Je pense que tu dash avant de savoir ce qu'il va se passer et du coup ça te met un peu dans la merde en soi. Et surtout tu t'avances sur un mec qui va derrière toi. Et du coup tu fake challenge. Et en fait tu le savais depuis le début qu'il allait se passer ça tu vois. Je ne veux pas challenge, je veux raccourcir la distance pour mettre la pression. Mais là ton mate, il vient de kick-off. Il y a deux solutions. Soit il va prendre le mid boost, soit il va prendre le back boost. Sachant que toi tu as pris le back boost, ce qui est aussi d'ailleurs un problème de ne pas faire le kick-off, c'est que tu starves ton mate. Il est obligé lui d'aller au mid boost. Donc si tu vas fake challenge là, c'est open. Là tu es en train de partir fake challenge en avant alors que tu es le dernier défenseur genre. Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Ton truc ça t'a amené à retarder l'eau d'essence. Alors qu'en vrai, moi personnellement ce que j'aurais fait, après j'ai pas la sense infuse, mais je pense que j'aurais vu qu'il va sur son wall. Et donc je vais venir là. Et là, soit... Tu vois ton mate, il va au back boost que tu viens de prendre. Soit mon mate, il est back et du coup je peux y aller, je challenge. Même s'il lui a pas de boost. Il a pas de boost, donc en vrai c'est quand même de la merde dans la situation. Mais soit je challenge, soit mon mate est pas back parce qu'il est parti chercher le mid boost. Et là du coup j'attends et je challenge à la fin sur sa deuxième touch en iron. Mais en fait ton kick-off, il nique tout, franchement. Oh là là, t'as failli avoir un goal. Bon, ça va parce que l'autre il est pas là. Ouh là, là c'est encore un dash qui, entre guillemets, te fout dans la merde. Faut que t'essayes de pas trop dash parce que... Parfois on a l'impression que ça va aller plus vite, mais en fait on contrôle rien. En fait quand tu dash, tu t'engages dans une direction. Si tu t'engages dans une direction alors que tu sais pas ce qui va se passer, tu prends la décision avant d'avoir l'information. Faut faire super attention au dash qu'on fait en game. Bon là tu t'es explosé dans le boteau, mais c'est pas très très grave. Ton mate il est back. Ok. Ouais. Là tu le sais ce qu'il va faire, en vrai. Lui, il est dernier défenseur. On est en C1. En C1, contrôle de balle, c'est 2 sur 10. En G1, ça, il contrôle, il va sur le wall. Si jamais il contrôle et qu'il va sur le wall, t'es mal placé. En C1, il tire. Du coup t'es mal placé. Tu vois ce que je veux dire ? Après tu mets la pression, je suis d'accord. Mais je pense qu'en C1, tu peux te permettre de te dire que son contrôle il est raté et donc t'attends ça. Ah, t'as pas de chance là. Hum. Ah là, c'est un fou furieux lui. On sait même pas pourquoi il saute. Le mec, il est à 600 mètres de l'adversaire. Il préjumpe. Les niveaux RL ont grave baissé. Non, c'est juste que les gens ne gardent pas leur game. C'est ça le niveau, c'est la précipitation. Mais tu vois, en fait, ce mec il se rate, mais ça n'a aucun effet. C'est pas très grave. N'est-ce pas ? Non. C'est un peu grave quand même. Tu sais qu'une de tes grandes forces que tu peux avoir sachant que tu sais speedflip, normalement si tu sais speedflip en C1, tu gagnes 80% de tes kick-off. Et ça, c'est très très fort. Moi, c'est une grosse chose qui me fait monter en AV1 par exemple, c'est que je gagne tous mes kick-off quand je suis baélo. Bien ça ! En vrai, de vrai, là, je ne m'avance pas. Parce qu'en fait, là, il faut savoir qu'en C1, et moi aussi dans certaines de mes games, ton mate passe l'entièreté de son temps à 250 ici, tu vois. Et moi, ça me fait vriller le crâne. Au bout d'un moment, soit on vrille son crâne toute la journée, soit on prend des décisions. Moi, je ne challenge plus ici. J'attends devant mon poteau. Et ce que je fais plutôt, c'est que je fais ça. Après, je suis une grande malade, je contrôle devant le but, on ne va pas se mentir. Mais dans certaines situations où l'autre, il ne s'y attend pas, ça marche assez bien ce petit truc de... T'attends ici. Et en fait, lui, il va tout le temps, lui là, il va tout le temps se dire que tu vas la faire rouler sur la gouttière. Et très souvent, quand tu vois qu'il a un positionnement aussi lointain, en plus il est allé envers là, tu peux attendre ici, et quand la balle arrive, tu pars vers là. Comme ça, tu es sûr que ton mate, ce schlag qui rotate dans le mauvais sens, tu ne vas pas te le manger. C'est hyper relou quand même. Mais quand moi, je vois mon mate qui arrive là, que je vois lui qui défend sur le côté là, systématiquement, j'attends ici, et je contrôle vers là. Tu vois ? Après, il faut un minimum de contrôle, mais moi, je trouve que c'est plus safe d'aller lentement prendre un 50 là-bas. Surtout, là, encore lui, il est tourné, mais surtout quand le mec, il est comme ça, tu vois ? Parce que là, tu contrôles ici, il ne peut rien faire. Et tu ne te manges pas ce foutu mate qui... Là, vraiment, je... Là, j'ai envie... Pour toi, j'ai envie d'exploser mon écran. Il te 50, il t'en met. Mais bon, tranquille. Tu vois ? Là, tu attends, ici. Tu attends le rebond. Parce que l'autre, il ne l'aura pas de toute façon, en plus, il donne mon licence. Et tu prends, bim, la balle quand elle va revenir dans l'axe, tu vois ? Mais si, tu as de l'espace. Parce que là, ce flic, elle rend la balle au mec. Et comme tu sais que ton mate, il n'a pas de boost, là, c'est un peu la merde. Heureusement que tu prends un très bon 50. Mais c'est une option, tu vois ? Ce n'est pas forcément mauvais ce que tu as fait, mais moi, je te... Enfin, ce que je fais parfois, c'est que je contourne. Et ça passe au moins déjà à un joueur. Ouais, tu gagnes tous les kick-off, c'est aberrant. En vrai, c'est trop fort. C'est bien joué, c'est bien joué. Ton mate... Ça, c'est hyper dangereux. Si il challenge, c'est pour toi de te donner une opportunité. Mais lui, après, il est out. Donc toi, si tu ne marques pas, là, il ne faut pas que tu refasses une passe. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ton mate, il est à bout de boost. Ça recover, on est en C1. Il en a pour 10 ans avant de revenir derrière toi. Là, si tu ne marques pas, vas-y, mollo, mollo. A quel point je pousse le curseur vers la passivité ? En fait, ce n'est pas la passivité, mais c'est quand ton mate, il vient de se jeter. Toi, ton gameplay derrière, c'est d'absorber la situation, le temps qu'il te remette. En fait, moi, je vois les choses de cette manière. Dans une action, en 2S, il y a toujours un acteur et un mec derrière qui reset la situation. Tu vois ? Moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Souvent, tu vas voir un mec qui va tenter un truc. Et ensuite, le mec qui va reset son mate à lui. Après, genre là, si tu peux marquer, tu marques. Mais là, si tu ne peux pas marquer, tu deviens resetteur de situation. Donc, tu ne dois pas refaire une balle. Tu vois, on ne peut pas avoir 10 milliards d'initiateurs à la suite. Sinon, c'est contre-attaque et c'est but. Et parfois, dans certaines games, tu vas remarquer que ton mate, il est défenseur. Beaucoup. Et du coup, tu vas pouvoir devenir un initiateur. Mais malheureusement, dans beaucoup de rangs, c'est toi qui vas devoir être la personne qui absorbe la pression. Parce que personne ne le fera pour toi. Il y a une procédure pour un coaching. Alors, moi, je ne suis pas coach. C'est une analyse, selon moi. Moi, je distingue les deux. Je ne suis pas coach. J'analyse parfois, mais à mon niveau. On travaille, moi. On discute. Tu joues un peu trop à Tokyo Drift, toi. Hop là, encore un. Selon toi, qu'est-ce qui crée cette situation ? Vive le power slide. En vrai, tu le fais bien. En vrai, le vrai problème de ce que tu fais juste là, c'est que tu fais les trucs dans le mauvais ordre. En fait, ce que tu fais de mal, là, c'est que tu fliques. Et là, tu prends ta cam. Et tu vois, je pense que ça fait partie d'un gros problème que tu as. Tu fliques trop. Il faut prendre l'info avant de prendre une décision. Là, tu prends une décision avant de prendre l'info. Tu prends une décision de back. Et limite, d'ailleurs, tu back, genre back gauche. Et après, tu vois ta cam. Tu fais, wow ! Du coup, tu turnes. Tu reprends l'info. Et là, tu fais, bah, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon mec, là, il y va. Il ne va pas. Je ne sais pas. Donc, je fais un tour. En fait, tu ne sais même pas s'il a du boost. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Parce qu'elle n'a pas regardé la situation. Donc là, tu te dis, j'y vais. Je n'y vais pas. Il y va. Il n'y va pas. Est-ce qu'il a du boost ? Est-ce que moi, j'ai du boost ? Non. Est-ce que je prendrai un petit pad ou pas ? Est-ce que je vais chercher mon mid-boost ? Je ne sais pas trop. Bim. Là, tu te dis, je vais back. Dans le doute, je back. En vrai, ouais, not. Mais là, frérot, tu es sur... Toi, tu joues sur votre serveur email. Imaginons que tu ne fliques pas. 20. 32. 54. 66. Ça passe. 57. Oh, ça va. On est là pour une analyse ou un problème de mathématiques ? Et là, encore une fois, tu prends un peu ta décision avant de savoir ce qui se passe. Tu déloques ta cam alors que là, moi, j'ai envie de savoir. Est-ce que le bleu, il vient de tirer dans mon open net pendant que je prends mon boost ? Ou est-ce qu'il a whiff ? Et je me retrouve en situation de 2v1. Ah, je meurs. J'ai envie de le savoir, n'est-ce pas ? Ah, mais en gros, c'est trop loin. Et surtout, quand tu es censé être meilleur que les gens dans la game, c'est dommage d'être aussi loin. Et là, du coup, tu te retrouves hors tempo, quoi. Là, tu es tellement loin que cette balle-là, tu ne peux pas y être. Alors qu'en vrai, c'est 2v1. Et là, moi, je ne fonce pas comme une dégénéraque, ça. Ah ! Alors là, c'est un peu risqué. Là, tu commites comme un zinzin alors que le mec, il a 100 fois la game. En général, en 2v1, on challenge, on hard-challenge. Mais là, tu hard-challenge d'une manière où tu ne peux pas avoir la balle. En fait, j'ai l'impression que tu as tendance à te dire « C'est la merde, je vais lui faire peur, je vais lui fake challenge. » Le problème, c'est que... En fait, là, ce n'est pas un fake challenge, tu t'effaces. Tu le forces à commit, mais tes derniers défenseurs. Il se passe quoi après ? Quand il a commit, c'est open, genre ? Moi, je trouve que tu all-in un peu trop sur ton dernier défenseur. Tu fais un fake challenge pour que la balle, elle aille sur ton mate qui est derrière. Mais toi, tu fais des fake challenges alors que tu n'as pas de backup. Alors, il arrive à être back, donc ça fonctionne, tu vois. Mais c'est vraiment short, hein. Ça, ça me va. Ton mate, il fait un bon cut, là. Hop ! Tu sais triple risette, quoi, c'est tout cas. Là ! Ça, c'est un contrôle raté ? Ou tu voulais vraiment la mettre sur la... Je voulais arrêter le rebond et prendre le cas de triple risette. Ouais, je capte. Moi, je trouve personnellement d'expérience que c'est beaucoup plus difficile de faire un contrôle comme ça qu'avec un dash. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Faire un contrôle pixel, là, avec la puissance de la balle, là, c'est super dur. Par contre, moi, je trouve ça beaucoup plus simple de faire ça. Quand tu fais ça et que tu la tapes sur le sol, tu es à peu près sûr qu'elle va rouler vers le mur. Alors que quand tu fais un contrôle comme ça, t'en sais rien. Moi, j'ai toujours trouvé ça plus simple de contrôler en faisant un petit dash en se plaçant au-dessus de la balle. Alors, c'est une technique de noob, entre guillemets. C'est parce qu'on ne s'est pas contrôlés. Mais personnellement, c'est comme ça que je résous le problème. Je ne sais pas. Oh là 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 là. Un problème de back boost, hein. Là, tu es capable d'aller chercher la balle. Et tu oblitères l'ennemi, hein. En fait, ton pote, il est un peu ravagé, hein. On ne va pas se mentir. Enfin, ravagé. Disons qu'il aime bien le danger. Mais là, techniquement, il a challenge. Donc, c'est toi ou lui ? Moi, à ta place, je ne me dis pas, mon maître va y aller, hein. Là, c'est lui en train de partir sur Mars. Il faut que tu ailles, hein. En fait, si tu n'y vas pas maintenant, si tu ne joues pas le 1v1 maintenant, tu joues un 2v1. Bon, personne ne joue au jeu, donc la balle reste littéralement 10 secondes sans être touchée. Mais moi, je pense que tu aurais dû faire ça. Parce qu'en fait, le truc vraiment qui te fait faire ça, c'est que ton mate, il a jump. Et donc, tu sais que... Si ce n'est pas toi, c'est personne. Mais vraiment, le Faka machin, là, il est d'une réactivité digne de la plus grande... d'échilance. Il va à une vitesse, vraiment, si j'avais le compteur de vitesse. Le mec, il a un open de zinzin. C'est open depuis 6 heures. Tu vois, heureusement que lui, il est sous Xanax, parce que sinon... Là, moi, je cours, je marque un open de zinzin. Je ne sais pas ce qu'il faut. Notre rôle, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je pense qu'il a reçu un coup de fil. Et là, c'est... C'est tout droit, là. Là, il y a quand même quelque chose en face de moi, là. Je perds 100% le 1v1. Mais tu n'as pas le choix, en fait. Si Fakazoek n'est pas un acro-oxanax, il marque le but. Tu n'as pas le choix. Tu dois le tenter. Si, tu peux au moins toucher la balle. Regarde, là, en fait, tu dois te dire, mon mate, on voit ses petites particules de mousse, là. Il est out. Là, c'est open net. C'est vraiment un open de zinzin, là, quand même. Je ne sais pas ce qu'il fait l'autre. Mais là, déjà là, déjà là, c'est open. Il ne faut absolument que tu cours dessus, là. Moi, je panique, hein. Non, toi, tu te casses. Tu vas lui gagner ce kick-off ? Bah oui, monsieur. Tu n'as toujours pas perdu un kick-off. C'est une dinguerie. Ton mate, il est aux fraises. Charlotte. C'est quel genre d'addiction que tu possèdes pour le backboost, là ? Il faut la calmer, hein. Tu as 80 boosts. Tu back. Hop, 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 hop. Et tu es encore trop loin. En fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas grave d'attendre. Tu vois ? Là, ton mate, il prend 6 heures et demie à aller sur un ballon parce qu'il a pris un backboost, ce que tu détestes, j'imagine. Mais ! C'est pas pour autant que tu dois absolument faire quelque chose, hein. Tu l'as, ton boost. Quoi, tu... Eh bien, il fait rien, il fait rien, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Soit tu le cuts, soit tu attends. Hop là. Moi, je vais là, hein. J'ai mes 80 boosts parce que tu en as mis 20 sur le mur. Prends un petit pad. Puis j'attends, là. Puis moi, il va y aller, mon foutu mate, au bout d'un moment. Hop. En fait, il est trop fort. OMG, bah du coup, j'avance. Ah ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais là ? Comment tu avais réussi à être à l'heure ? Je suis très étonnée. T'as mis ta meilleure frappe, hein. En vrai, t'as bien joué, hein. Mais pour moi, là, ça sert à rien de faire le tour du monde. Mais très beau tir. Oh ! En vrai, tu peux pas jouer autrement. Là, tu peux rien faire. C'est lui qui fait de la merde. C'est lui, en fait. Ça, tu vois ? Mais tu vois, c'est le même problème que toi. Why jump ? Why ? Il saute pas, là, y'a aucun problème, hein. C'est de flic pour rien qu'il vous met dans la merde. Et après, hop, ça fait hop, hop, hop. C'est scandaleux, c'est scandaleux. J'appelle la police. Ah, bah tu vois, là. Là, t'as fait ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Genre, t'as pas fait ton fake challenge et tout, mais peut-être que ça se passe que t'es plus loin. Ah, c'est bien, là. Moi, j'aime bien. Parfait. Par contre, là, tu vas tirer dedans. Je le sens venir gros comme un camion. Ouais, si ça, t'aurais pu contrôler. Après, le contrôle, en vrai, il est dur. Je pense que c'est pour ça que tu tires dedans. Moi, je pense que souvent, soit tu n'as pas le réflexe de contrôler, tu te poses pas la question et tu tires dedans tout le temps. Ça, je pense que c'est un certain hélo. Je pense que c'est plus diamant, tu vois. Après, t'as ceux qui, même moi, je fais ça, qui tirent dans la balle. Non pas parce qu'ils savent pas qu'il faut pas la rendre, non pas parce qu'ils sont pas conscients qu'ils vont la rendre, mais parce qu'ils sont pas confiants de savoir la contrôler. Je pense que là, tu tires parce que, en fait, c'est trop de la merde, là, son timing. Le truc qui rebondit sur le sol et tout. Moi, jamais je contrôle ça. C'est la galère, là, à contrôler ce truc-là. Moi, en général, ce que je fais, et c'est la même chose que tout à l'heure. J'attends qu'elle tombe, là. Toi, comment tu sautes ? Je pense que j'attends un peu. Je dis ça, x-doubt que je le fasse, mais j'imagine que dans le meilleur des mondes, j'attends, je saute pas comme une dégénérée dessus. Et au moment où ça course, elle va faire ça, et elle tape là, je flic diagonale gauche dessus, elle part sur le wall, je triple reset, hélicoptère, musty, et lui, il est ff, là. Direct, direct. Et ça sera toujours mieux que de la rendre, en vrai. Ou alors, une autre option, c'est que tu vois Faka à l'autre bout du monde. Tu peux toujours faire un gros banger, là. Ça va revenir mid, et ton pote, il la prend. Là, tu tires comme un malade, mais tu tires bien là, là. Vlan ! Bim ! En plein ! Et là, lui, là, même s'il avait pas prévu de la prendre, il a 600 mètres avant que l'outil arrive. T'as plusieurs options, je pense. Le niveau 1, c'est tu la balances comme un dégénéré sur le mid. Le niveau 2, c'est tu mets un flic et tu la suis sur le wall. Et le niveau 3, c'est tu la contrôles et tu fais une situation de 2v1. Et si Kix, il est pas trop ravagé, là, il a un bump gratuit. Tu peux aussi faire ça, ouais. Tu fais une toute petite touch. Au lieu de l'envoyer un banger dans le mur sur ton mate mid, en train de remonter parce que sinon, ça pinche. Tu la mets sur le wall. Toi, t'as le temps de recovery et hop, tu pars avec. Et là, t'as un bon contrôle. Ça, c'est un très bon réflexe. Le contrôle, il est relou, là. Il est chiant. Du coup, tu fais une toute petite touch. Tu prends le boost et tu repars. Ça, c'est un très, très bon réflexe parce qu'en plus, ils ont tendance à overcommit dans ces lobbies-là. Grâce à l'absorption de la pression que t'as faite, tu lâches la meilleure situation de 2v1. C'est un très, très bon réflexe. Parce que beaucoup de gens, ici, on le réflexe de faire Oh, contrôle vers le bug, là. Genre, Oh, contrôle, vlan. Je me prends un énorme 1v1 contre lui et après, mon mate est dans la merde. Du coup, c'est parfait, je pense. Bien joué. T'as fait une situation de 2v1. T'as mis l'adversaire dans la sauce. T'as passé un joueur. Bien joué. Ouais, il y a des entraînements personnalisés. Oh, ils ont carrément effet frontal, là. En fait, vous vous auto-franquiez avec vos boosts. C'est très grave. Je sais pas quel enfer s'est passé, là. Mais le mec, à ta gauche, là, il est out. Son mate, normalement, est censé suivre le ballon. Avoir quelques pads. Donc là, vous êtes en 2v1. Bon, déjà, il t'apprend que parce qu'il est allé backboost, t'as envie de crever, mais why not ? Ou si tu le fais ? Mais surtout, tu vois que le boost mid, il est dispo. Tu vois que là, il n'y a personne sur ce boost et il est bien plus proche, ce boost de l'action et de toi que le backboost. Là, moi, j'étais un instant, je fonce sur le mec. Et mon mate, derrière, il prend des pads et il se démerde. C'est pas mon problème. Mais là, c'est toi. En fait, tu prends une décision défensive alors que tu viens de créer un 2v1 contre l'adversaire. En fait, je me disais, c'est pas mon boost, normalement, il est derrière. Moi, je pars du principe que si ma voiture, pendant le boost, elle a une inertie vers la droite et qu'il y a la balle ou pas, d'ailleurs, c'est mon boost. Le mate, derrière, il a 42 boosts avec ses pads. Il ne prend ce boost que si je suis out. En fait, tu paniques parce que t'as pas le backboost. Je suis sûre que t'as une addiction au backboost. je pense que c'est ton plus gros problème. Dommage, c'est ça. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ça joue bien. T'as vu que la vitesse. Là, on dort. D'un coup, vous vous êtes mis à faire des dingus. Waouh. Mets la back. Il est fou, ce type. Tu vois, toi, t'as le réflexe de la mettre back, de la faire rouler derrière. Lui, non. Lui, il fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Ça rend fou, ça. Moi, j'avoue, là, je pète mon crâne si mon mate fait ça. Là, il faut absolument que tu la pousses avec un petit flic diagonal dans le corner droit. Et lui, il a décidé de rendre la balle dans le plus grand des calmes. Ah, j'ai mal. J'ai mal. Ah, bon chance à toi. Ça va, il va pas sur la balle. Ça, c'est bien joué. Beau tir. Là, moi, je la prends, celle-là. TikTok me dira que je ball chase, mais moi, là, je turn sur cette balle. 100%. Parce qu'en fait, là, ton mate, en fait, c'est toujours la même situation. Ton mate, il est mort, là. Du coup, si tu prends pas cette balle, c'est open. Là, après, je suis toujours que je comprends pas ce qu'ils font. Franchement, il y a des moments où je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Bon, après, il y a lui, là, il fake... Enfin, c'est... Comment veux-tu faire une analyse de replay quand lui, c'est un joueur, il joue à 5 km heure ? Il rate la balle ! En vrai, je comprends ta problématique. Quand je vois le joueur en face, je comprends que tu comprennes pas trop trop ce qu'il se passe. Franchement, pour moi, tu dois turn parce que c'est open. Mais lui, il joue tellement à deux à l'heure qu'il est jamais sur les open. Oh, je... Mais moi, je suis le mec en face. Mais j'explose l'écran, hein. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça montre à quel point si tu colles un petit peu plus la balle, les mecs en face ne jouent pas au jeu, en fait. Ils mettent deux ans à challenge une balle, hein. Si tu te bolchises un peu plus, t'es tout seul sur la balle, hein. N'hésite pas, quand tu prends des infos sur ta cam, tu les prends, genre... Là, tu prends la direction. Moi, là, je reloque ma cam, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça t'angoisse pas de pas savoir ? Moi, tu m'angoisse, là. J'ai envie de changer de pof tellement je vois pas ce qu'il se passe dans la game. Il faut que tu prennes l'info, hein. Spam ! Moi, je suis toi, là, je spam. Je fais, y, 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 y... Tu vois, tu switches entre les deux poves pour avoir un minimum d'infos. Parce que là, tu sais pas trop ce qui se passe, hein. Là, tu prends une option offensive, mais tu sais pas si ton mec y a la suivie. Là, à tout moment, là, il y a un mec qui est en train de lâcher un power shot droit dans ton backboard. Je veux la trajectoire pour pas manquer le boost. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, parfois, de faire sur ta cam, ça te permet d'avoir les deux infos en même temps. Après, t'es pas obligé de spammer comme un malade. Mais au moins, faire un tout petit input d'infos. Ça doit être épuisant vos sessions Franchement c'est épuisant, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la meilleure redirect qu'il a mis de sa vie en fait J'en ai vu des redirects Mais celle-là elle est propre C'est exotique qu'il y en a mis une comme ça hier Oh, boost into boost into boost Elle est belle Je te jure, si tu sais kick-off dans ces games Tu es le roi du monde Ah non, ils font des fakes Oh, belle rookieware Je trouve ça tellement cette session, ces recover-là Arrête ! Oh, là t'as bien pris les lignes de pattes par contre Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais c'est incroyable ce que je suis en train de witness là Mais quand on regarde un peu ce qui se passe dans la game Il y en a des choses Il se passe quoi là ? C'est la patrouille de France Ils sont collés genre Mais tout ça pour dire Là, c'est une incroyable passe dans l'axe Qui te propose Attends la balle, tu vois, un truc qu'il faut faire absolument Et moi je l'applique depuis peu C'est ne pas hésiter à repartir en arrière Si tu trouves la balle, elle va trop vite Là, toi tu vas vers la balle en fait Tu pré-shot la trajectoire la plus rapide vers la balle C'est ce que tu fais, tout droit Mais je pense que c'est plus simple Si tu fais ça Partir un peu en arrière Mais tu as largement le temps Ils n'arrivent pas, les bouffes Et une fois que tu viens là Hop, tu reviens vers là, tu vois Au lieu de faire une diagonale comme ça Pour aller le plus rapidement possible à la balle Et du coup d'avoir, bah, à la limite viser le public Il t'acclame Et bien tu peux potentiellement prendre un angle ici Parce que tu as largement le temps Et une fois que tu es là Tu es face à la congratulation du public Suite à un but Parce que là, tu sautes Tu vois Mais en fait, tu ne peux rien faire de cette balle Ton saut, il est trop dur à mettre Et plus tu vas avoir fait ce décalage Et plus tu vas avoir un angle qui va tourner vers là Et après, le next level C'est le contrôle C'est-à-dire que cette balle-là Un rebond Moi là, au deuxième rebond Donc j'ai fait mon tour Et en fait, je vais me placer devant Et au deuxième rebond Que toi, tu cut Un Là Moi, je pars en air dribble Si je suis vraiment au max de mes capacités Et en vrai, c'est vraiment un set up air dribble là Ce qu'il t'a fait C'est une balle qui a rebondi sur le sol Tu peux partir en l'air blanc Donc là, toi, c'est open Mais tu délogues ta cam Peur de rien, mon gars Moi, la situation m'effrêle Tu vois ça ? Tu délogues ta cam Mais là, c'est open là La meilleure chance que j'ai d'arrêter le ballon C'est de ne pas rater les pads Mais tu ne sais même pas ce qu'il va faire Tu ne sais tellement pas ce qu'il va faire Que tu es en train d'aller à l'opposé du jeu là En vrai, le problème, c'est que tu ne sais pas ce qu'il se passe Je comprends ce que tu veux dire Mais regarde, il est à côté de la plaque, notre pote Et ton pote, il a cut Donc là, si tu avais regardé la situation Tu aurais pu turn sur cette balle Et tu n'es pas obligé de... Tu peux prendre ta trajectoire Là, tu vas tout droit Et là, tu mets un coup de cam Et si tu mets un coup de cam Tu vas voir que... Il a raté Que ton mate a cut Et là, normalement Sur ce pad là Tu ne dash pas Tu turn T'as pris une décision sans info encore là Par contre, tu prends très bien ta ligne de pad Mais moi, je pense que Au moment où tu dash Tu dois turn Là, si tu turn Tu... Déjà, tu bloques ce tir Un minima Et au mieux Tu marques Ou tu recrées une situation d'attaque Je pense que tu ne prends pas assez d'infos Ça, c'est pas mal Oh, oh Alors, peut-être Oh oui, j'aime bien Oh Tu as voulu tremp en fer Oh non Tu la laisses attendre Mais c'est open Regarde-moi bien Regarde-moi bien, Kix Il est là Ouais, Quorst Ouais, Marc Ouais, trop de ouf C'est dedans, c'est dedans C'est dedans Il est au bout de sa vie Il rentre dans le mauvais sens Et tout Mais c'est pas possible Il se fait démon Après, on va pas se mentir T'as vraiment la perfect touch Bien plein centre du poteau Qui est vraiment Vraiment pas Pas au petit coin Vraiment, tu nous fais une C'est triste Du coup, Quorst Je pense que Les lobbies Sont extrêmement lents Et que ça challenge Assez peu la balle, tu vois Sachant que t'as été C3 Tu as sûrement les capacités De toi Y aller Mais que t'as trop peur Parce que Je pense que t'as le phénomène De la derankada Quand on derank En général, on se dit Non, mais mes mates sont trop nuls Il faut que je fasse hyper attention Il faut absolument que je le back up Parce qu'il va rater son challenge Etc Mais du coup, toi Ça se traduit en Une addiction passionnelle Pour le back boost Qui fait que En fait Ça déséquilibre votre rotation Je pense Et je me permets De te faire remarquer Que tu n'as pas follow Un seul kick-off de la game Alors que ton mate N'a pas raté de kick-off Je pense que Si tu mets du rythme Dans tes games Et que tu restes plus proche du jeu Tu vas faire 800 points A chaque game Parce que tu vas te rendre compte Qu'il y a énormément d'espace Entre les challenges des gens Et que t'as pas besoin De 150 de boost Pour dunk Un scénar Bon, j'espère que je t'ai pas blessé Parfois je dis des trucs un peu J'en fais beaucoup On va dire Mais c'est que c'est rigolo quoi Parfois en vrai En vrai, le diamant Et le champion Parfois c'est rigolo Parce qu'en fait On voit que les gens Ils sont forts Et d'un coup Est-ce qu'en vrai Regardez une game de gold Bon, c'est marrant en deux minutes Mais ça whiff tellement Qu'on s'en lasse vite Alors que le champion Et le diamant C'est complètement impromptu C'est un peu ça je trouve